Bonjour les fines bouches, dans la vidéo du jour, je voudrais faire un clin d'œil à quelqu'un qui se reconnaîtra, Mimi. C'est la Mimi de Sandrine. On va faire un sauté de veau à l'ancienne. Alors de quoi avons-nous besoin pour honorer Mimi, pour faire ce sauté de veau ? Eh bien on a besoin de 2 veaux, on a besoin d'une branche de céleri que j'ai déjà un petit peu prédécoupée, 2 oignons, persil, un petit bouquet garni, sel, poivre, farine pour faire épaissir la sauce, du vin blanc, un peu d'eau et des champignons pour mettre en fin de cuisson. Comment on fait ? On va lancer la recette, c'est très simple. On allume le feu, dans lequel on va venir mettre du beurre, et le petit filet d'huile pour éviter qu'il ne noircisse. Et on va faire revenir tous les morceaux de viande pour qu'il dort, qu'il dort, pas qu'il dorme, qu'il dort doré. Donc ça, ça va prendre quelques minutes. On se revoit quand les morceaux sont dorés. A tout de suite ! Alors les amis, je viens de faire revenir tous les morceaux, et puis du coup, comme j'ai pensé à Mimi dans la présentation, j'étais un peu troublé, j'ai oublié de vous dire, un autre élément du plat, c'est les lardons. Les gros lardons de poitrine fumée, pour donner plein de goût. Quand on a fini ça, on met les lardons, on met ici également, en même temps, le céleri, et nos oignons ciselés. Voilà. Tout ça, on va le faire revenir fondre pendant 5 minutes. Vous voyez, il faut vraiment que ça fonde à feu assez vif. On se revoit dans 5 minutes au moment de singer. Là, nos 3 éléments, oignons, céleri, lardons, sont bien sués. On va singer avec notre farine. Voilà. Toujours à feu vif. Une fois que la farine est bien répartie sur tous les morceaux, on va déglacer au vin blanc. On va mouiller avec l'eau. On va rajouter la viande. Il faut que tout soit recouvert. On va donc aussi mettre notre bouquet garni. Le persil et les champignons, on réserve pour tout à l'heure. Et là, on va mettre plutôt du sel un peu gros, comme ça. Il va cuire et se dissoudre lentement. Lentement, on va mettre aussi du poivre. On peut y aller. Et là, on s'assure bien que toute la viande est recouverte. Sinon, on rajoute une goutte d'eau. On couvre, on met à feu doux, 1h30. On se revoit dans 1h30. A tout de suite. C'est pas Mimi, ça ? Les amis, le sauté de veau a cuit pendant 1h30. Pendant ce temps-là, j'en ai profité pour faire revenir les champignons émincés. J'ai émincé gros exprès pour qu'il y ait du champignon, qu'il y ait de la mâche dedans. Je les ai fait sauter à la poêle avec un peu de beurre. Ils sont cuits ou presque. Là, maintenant, c'est le moment de les ajouter, 5 minutes avant de servir. Voilà. On bascule tout. On remue de façon à ce que ça soit bien réparti partout. Et pendant 5 minutes, le veau et les champignons vont s'échanger les saveurs pour le bonheur de tous. Alors, à tout de suite dans 5 petites minutes. ils sont bien mélangés, comme on dit. Là, on va donc prendre un peu de tout ça qu'on va disposer comme ça. Évidemment, champignons, lardons. On va prendre un petit peu de sauce, là. On va mettre un petit peu de persil sur la viande. Ça va démultiplier les saveurs encore. Et puis, ça va faire joli. On espère. Voilà, Mimi. Moi, je te l'ai préparé avec du riz. Les autres, vous mettez ce que vous voulez. Je déconseille les choses grasses, frites, chips, évitez. Ça, c'est savoureux. Vous mettez un petit peu de sauce à côté et chacun sauce comme il veut. Voilà les fines bouches. Voilà, Mimi. Sautez de veau à l'ancienne. Alors, à vous tous, j'ai beaucoup parlé de Mimi dans cette vidéo, c'est parce que cette semaine, mais quelle semaine, me direz-vous, puisqu'on ne date pas nos vidéos, cette semaine, Mimi a fêté ses 95 ans, ce qui en fait l'une des plus anciennes à nous suivre. Alors, rien de pour ça, merci et je vous souhaite à tous d'avoir le même âge que Mimi un jour. A bientôt les amis, à vos fourchettes, à vos couteaux et bon appétit. Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada